ces vidéos ont choqué plus d'un camerounais et enchanté d'autres elle a montré son sang caleçon à toute la république fiangang comme elle se fait appeler voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale après l'obtention du baccalauréat en série ih si l'on croit les déclarations de sa mère lors de son passage sur les antennes de vision 4 à l'émission à la même chose que vous voyez que vous avez vu là c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu donc je n'étais pas au courant de ça quand c'est arrivé c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que est ce que tu vois même les nuits de la même fois je lui ai demandé ma fille quand tu fais ça tu as manqué de quoi manger qu'est ce qui te motive à faire ça est ce que tu te rends compte de ce que tu fais là quelle était sa réponse elle ne me dit rien elle ne me répond pas cette fille de famille modeste vivant au quartier sam était dans une lancée de perversité encouragée par certains sur internet en moins de quelques jours elle a créé une page facebook qui enregistre aujourd'hui plus de cent mille abonnés l'on s'est demandé alors qu'est ce qui peut expliquer qu'autant de camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche qui a rempli les galeries de téléphones de plusieurs camerounais je sais pas tout je viens de faire des vidéos il fallait donc la république lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer que l'apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie la question que l'on se pose qui apprend même à ses enfants de faire des s'assaillés et de les filmer pendant qu'ils sont dans les chambres hôtels mademoiselle la tangana christelle menaçait de poursuivre ses exhibitions sur la toile d'ailleurs elle a envoyé systématiquement balader tout ce qui essayait de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement que je fais semblant que dans moi même j'ai publié mes vidéos waouh elle savait pas de toute façon je suis habitué à ça maintenant je m'en fiche complètement que vous m'insultez que vous me critiquiez je m'en fous bon moi je poste mes photos ou alors mes vidéos quand je poste en truc je m'en fous de ce que vous avez dit après fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la république ceux qui diront que parler d'elle c'est déjà lui rendre service nous sommes dans notre rôle en tant que médias de participer à l'éducation de masse 7 elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison le procureur de la république a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi elle a pensé que dans un pays comme le cameroun au nom de la liberté tout le monde pouvait se lever et faire ce qu'il veut sans être inquiété fiangan avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les secteurs cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites soeurs à quoi qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riche et célèbre heureusement que le procureur de la république ne veut pas que la morale devienne anormale que l'on continue à écarter la norme et normaliser les cas les vidéos de cette fille majeure et conscient de ce qu'elle fait sont encore dans les galeries de nos téléphones personne ne les efface malheureusement la république camerounaise ne sera jamais une république bananière nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale régi par les normes les us et coutumes d'une afrique noire jalouse de son intégrité morale le sexe est une affaire intime censé demeurer dans les chambres sans jamais faire l'objet des diffusions publiques ce qui s'indigne aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la république vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe certainement lorsque fiangan sortira de prison elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche